Qu'est-ce que l'initiation à la simulation sur MATLAB ? Alors Simulik, normalement c'est une extension, c'est un module complémentaire ajouté à MATLAB qui va permettre un petit peu la simulation, principalement la simulation graphique en utilisant des blocs, des blocs pour construire des systèmes pour pouvoir les simuler et voir les résultats des simulations, qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Alors donc c'est l'extension graphique de MATLAB permettant de représenter les fonctions mathématiques et les systèmes dynamiques sous forme de schémas en bloc. Donc ils se basent principalement sur des schémas en bloc qu'on va connecter entre eux et on va lancer des simulations pour récupérer des résultats de ces simulations pour avoir une idée sur le fonctionnement de ces systèmes qui sont construits à partir de blocs qui sont normalement disponibles sur Simulik. Donc c'est un environnement principalement basé sur des diagrammes par bloc pour le design et la simulation multidomaine. Donc ça Simulik, normalement il sert à faire du design des systèmes, des systèmes industriels de plusieurs types de domaines de systèmes et par la suite donc faire le design et par la suite faire la simulation de ces systèmes. Donc il supporte le design multidomaine, donc il fait appel à... Donc on peut simuler plusieurs types de domaines, donc de l'aéronautique aux systèmes de télécommunications, aux systèmes industriels, aux systèmes biologiques. Donc une diversité de systèmes qu'on peut simuler sur Matlab et qui sont disponibles sous forme de blocs qu'on peut interconnecter sous Simulink. Il permet même la génération de code, la génération automatique de code, donc vous pouvez représenter un système sous forme de blocs et vous pouvez à partir de cette modélisation générer un code que vous pouvez utiliser sur un langage de programmation tel que C et C++ par exemple. Donc il permet la vérification et les tests des systèmes embarqués. Donc les systèmes embarqués, on peut les simuler sous Simulink pour établir des tests, des simulations sur les systèmes embarqués. Donc bien sûr pour faire tout ça, Simulink offre un éditeur graphique sur lequel on peut créer notre système, des bibliothèques qui nous permettent de récupérer les blocs pour construire notre système bien sûr. Donc des bibliothèques de blocs personnalisables qu'on peut personnaliser, paramétrer bien sûr. Des solveurs pour la modélisation et la simulation du système dynamique. Alors les systèmes dynamiques, on peut les simuler et choisir des solveurs qui correspondent à chaque système dynamique qu'on souhaite simuler bien sûr. Donc bien sûr Simulink, il est intégré à Matlab. Donc on lance déjà Matlab et par la suite on lance Simulink qui est un module complémentaire à Matlab qui permet ainsi l'incorporation des algorithmes Matlab. Donc des algorithmes Matlab, bien sûr, puisque c'est un module incorporé à Matlab, bien sûr il y a une certaine communication entre Matlab et Simulink. Donc on peut s'échanger les variables, les valeurs de variables, des fichiers entre Simulink et Matlab bien sûr. Alors pour démarrer Simulink, comme je viens de le dire, c'est à partir de Matlab. On lance déjà Matlab et par la suite on peut lancer Simulink, enfin on a le choix. Donc ici c'est l'interface de Matlab. Donc on peut lancer Simulink ou bien directement à partir de cette icône, sur le menu principal. Sinon, à partir de la ligne de commande, la commande Windows de Matlab, on peut carrément écrire Simulink et on peut lancer Simulink. Alors une fois qu'on lance Simulink, on a cette interface. Alors à partir de cette interface, donc on peut choisir le domaine qui nous intéresse, sur lequel nous sommes en train de travailler pour récupérer, pour pouvoir utiliser les blocs qui correspondent à ce domaine. Sinon, on peut carrément créer un modèle, un nouveau modèle que nous voulons créer, dans lequel on veut créer notre propre système. Donc on peut choisir le modèle. Ici par exemple, sur l'exemple que nous allons voir par la suite, donc un Black Model, un modèle vide, un modèle vide que nous contiendrons. Donc une fois qu'on va choisir notre modèle, on a l'interface de simulation de Simulink, c'est là. C'est ici. Donc ça, c'est l'espace pour créer notre modèle, sur lequel on va créer, donc faire apporter les blocs pour créer notre modèle. Alors ces blocs, on peut les récupérer ici, à partir de cette icône, donc pour ouvrir les bibliothèques des blocs, qui vont nous permettre de construire notre modèle. Et bien sûr, ici, un certain paramétrage. Alors par exemple, ici, c'est le paramétrage de temps de simulation en seconde. Ici, c'est écrit inf, pour dire que la simulation va tourner à l'infini, jusqu'à ce qu'on l'arrête. OK ? Donc une fois qu'on va cliquer ici pour récupérer le modèle, alors dans ce cas, on va disposer d'un certain ensemble, une multitude de domaines et de blocs qui correspondent à ces domaines. Donc cette fenêtre va s'ouvrir, alors qu'il contient les différentes bibliothèques, les différentes bibliothèques qui contiennent les blocs qui vont nous servir pour créer notre modèle. Donc la partie de gauche, il contient les bibliothèques. Donc la colonne à gauche liste les bibliothèques disponibles. Celles-ci sont rangées par discipline, donc de l'automatique, l'aérospace, communication, traitement de signal, système embarqué et autres. Donc vous pouvez parcourir cette liste, différents modèles, et regroupe un ensemble de blocs fonctionnels liés à une catégorie de fonctions particulières. Donc une fois qu'on va choisir ici la bibliothèque, la fenêtre à droite, sur la fenêtre à droite, donc on peut voir les blocs qui correspondent à la bibliothèque que nous avons choisie. Alors sur cet exemple ici, donc comment les used blocks, les blocs qui sont utilisés couramment. Donc une fois qu'on va les choisir, ici on dispose des blocs qu'on peut utiliser pour créer notre système. Donc à la sélection d'une bibliothèque, les blocs qui la composent sont affichés dans la partie à droite. Et bien sûr, pour créer le modèle, alors on peut choisir les blocs. Alors ici, je vais vous présenter quelques blocs les plus utilisés. Alors des exemples de blocs, alors les blocs sources, alors normalement ces blocs sources, ce sont des blocs qui disposent de sorties, et non pas d'entrées, ce sont des blocs qui disposent d'une ou plusieurs sorties. sur ces sorties, on peut récupérer des signaux. Et suivant le type de bloc, on va avoir un certain type de signal bien spécifique. Alors par exemple, celui-là, c'est un bloc qui génère un signal sinusoidal. On peut paramétrer les caractéristiques de ce signal, telles que l'amplitude, la fréquence, et ainsi de suite. Sinon pour le bloc, le bloc SYNC, alors le bloc SYNC, c'est un bloc qui a rien que des entrées, une ou plusieurs entrées, il n'a pas de sortie. Il nous permet d'afficher le résultat de la simulation. Alors ici, sur ces exemples, vous avez un oscilloscope. Ici, on peut carrément récupérer ça sur le workspace de MATLAB. Donc on peut avoir le résultat sur le workspace de MATLAB ou bien sur un fichier. Donc on peut mettre le nom du fichier, la sortie de notre simulation. On peut la récupérer sur un fichier. Donc les blocs de cette librairie, de la librairie SYNC, donc à l'inverse de SOURCE, ne possèdent qu'une ou plusieurs entrées. SYNC signifie lavabo, c'est-à-dire qui collecte le flux d'informations. C'est lui qui va récolter le flux d'informations de la simulation. Donc ils sont utilisés pour l'affichage, digital, oscilloscope, et ainsi de suite, ou la mémorisation de signaux vers une variable ou bien vers un fichier. Alors sinon, notre type, les opérations mathématiques, il y a plusieurs opérations mathématiques. Donc c'est un ensemble de blocs qui réalisent une fonction mathématique appliquée au signe d'entrée. Alors dans ce cas, sur ces blocs, des opérations mathématiques, on dispose d'entrées et de sorties. Donc l'entrée, l'entrée des signaux. On va réaliser une certaine opération mathématique et on va récupérer le résultat sur là ou bien les lignes de sortie. Ça dépend du bloc que vous avez choisi. Alors sinon, signal routing, alors ça, c'est un ensemble de routeurs. C'est un bloc qui permet d'aiguiller les signaux ou bien on va les rassembler sur ces exemples que nous avons, que nous voyons ici. Alors ça, c'est un multiplexeur qui va rassembler les signaux sur un vecteur. Sinon, ça c'est un démultiplexeur qui va récupérer un vecteur, un bus de signaux. Bon, il va les dispatcher et les faire sortir un à un à un. Sinon, ça c'est un switch mariole et il faut cliquer dessus pour qu'il switch entre ces deux entrées. Alors maintenant, pour créer notre modèle, bon, c'est simple, vous avez la partie là où il y a la bibliothèque et les blocs de chaque bibliothèque et ici, c'est la face, plutôt la surface de simulation bien sûr, laquelle vous allez créer votre bloc. Bon, c'est simple, vous cliquez glisser, c'est un drag and drop, cliquez glisser pour créer votre modèle. Vous allez disposer les éléments de votre modèle sur l'interface de simulation. Ici, c'est la bibliothèque de bloc. OK. Et par la suite, une fois que vous avez récupéré les blocs, il faut juste, il suffit de les lier. Bon, c'est simple, pour lier deux blocs, vous avez plusieurs façons, soit vous cliquez de la sortie vers la sortie du premier bloc vers l'entrée du deuxième, sinon, vous pouvez sélectionner le premier bloc, appuyez sur contrôle et clique gauche sur le deuxième bloc et la ligne va s'établir entre ces deux blocs. C'est simple. Alors, c'est ça, donc c'est la construction de la façon pour construire votre système. Ici, vous avez un exemple de système qui contient plusieurs blocs qui sont liés entre eux. donc pour lier un ensemble de blocs sources, bon, si jamais on a un ensemble de blocs sources à un bloc cible ou bien l'inverse, il suffit de sélectionner les blocs sources ou bien cibles et de maintenir contrôle, sélectionner un clic plutôt un clic sur le bloc clic gauche sur le bloc destiné son et les liens vont s'établir d'un seul coup automatiquement. Alors maintenant, chaque bloc il dispose d'un certain paramétrage. Alors l'exemple que nous venons de voir tout à l'heure, l'exemple du bloc sinus, de la source sinus. Alors le sinus, donc on peut le paramétrer, c'est un double clic sur le bloc sinus et on peut avoir, alors celui-là, le bloc sinus, on peut avoir le paramétrage, l'amplitude, la composante continue, la fréquence, la phase, donc les paramètres du bloc que nous avons choisi. Alors ça, c'est l'exemple du sinus. Ici, c'est l'exemple de la fonction de transfert, la fonction de transfert d'un certain circuit. Donc ici, les coefficients du numérateur et les coefficients du dénominateur. Ici, on ne va pas mettre les éléments, on va mettre juste le coefficient de la puissance et on commence de la puissance la plus grande vers la puissance la plus faible. Donc les coefficients du numérateur et du dénominateur sont entrés sous forme de vecteurs par puissance décroissante comme dans Matlab, exactement. OK ? Alors ici, le bloc de saturation, donc on peut le paramétrer la limite supérieure à la limite inférieure pour le bloc de saturation, ainsi de suite. Donc chaque bloc, il dispose de ses propres paramètres pour le paramétrer, bien sûr. Ici, bon, le bloc pour récupérer le résultat sur le workspace, donc on peut définir le nom de la variable, la limite et tous les paramètres de ce bloc et le type, le format, le format de la variable que nous allons récupérer sur le workspace de Matlab. Ici, bon, c'est un vecteur sur cet exemple-là. Les paramètres de l'oscilloscope, donc l'oscilloscope sur lequel on va visualiser, il admet certains paramètres, donc le zoom, le nombre d'entrées, bon, plusieurs paramètres qu'on peut paramétrer sur l'oscilloscope. Nous allons les voir sur un exemple tout à l'heure. Alors maintenant, un élément très important, une fois que nous avons élaboré notre modèle, alors qu'il faut lancer la simulation, lancer la simulation pour voir le comportement de notre système, comment il va se comporter. Alors donc, une fois le modèle réalisé, l'intérêt de simuler consiste à le simuler, c'est ça l'intérêt. Donc ce n'est pas seulement le modéliser, créer le modèle, mais principalement, c'est simuler notre modèle. Alors donc, une simulation peut être lancée pour lancer la simulation, soit on dispose d'une icône pour la lecture en forme de triangle ou dans le menu simulation, donc simulation start, donc on va le voir sur l'exemple tout à l'heure, soit à partir de MATLAB avec la commande sim, on peut directement lancer la simulation à partir de la ligne de commande, la commande Windows avec la commande sim. Alors, il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut changer sur la simulation, bon, principalement, c'est le temps de simulation, donc on peut lancer un temps de simulation pour quelques secondes, ou bien, bon, ça dépend, ou bien on veut lancer la simulation d'une façon infinie, mais cela dépend du type du système que nous sommes en train de traiter, parce que parfois, il y a des systèmes qui demandent un temps, bon, un temps de traitement très important, c'est pourquoi, parfois, il faut minimiser le temps de simulation pour ne pas tomber dans un cas où la simulation va prendre plusieurs, bon, un temps, c'est important. OK, alors pour le faire, donc, on peut choisir, bien sûr, le menu simulation, configuration paramètres pour paramétrer les paramètres de la simulation, ici, je vous montre la figure de configuration des paramètres de la simulation, un certain ensemble de paramètres que vous pouvez découvrir par la suite, donc, on peut paramétrer le temps de simulation, le solver pour résoudre pour la résolution numérique des équations différentielles, la gestion des entres est sortie avec MATLAB, donc, on peut le faire ici à partir de la configuration des paramètres de la simulation, les notifications d'erreur ou bien les alertes, si jamais on a atteint des limites sur lesquelles il faut lancer des alertes ou bien notifier des erreurs, donc, un certain ensemble de paramètres qu'on peut faire pour la simulation. Alors, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, donc, on va procéder par un exemple très simple pour vous initier à la façon comment on peut utiliser Simulink. Alors, l'exemple que nous allons traiter, c'est l'exemple d'un simple intégrateur, donc, le schéma sur lequel on va travailler, il contient principalement un, deux, trois, quatre blocs. Alors, on dispose d'un générateur de tension sinusoidale, d'un intégrateur, d'un switch pour récupérer un vecteur de signaux et un oscilloscope pour pouvoir visualiser le résultat. Donc, nous allons lancer Simulink, l'interface de Simulink se lance. On va commencer par un modèle vide. Voilà, donc, on dispose de notre fenêtre pour créer notre modèle. Donc, on va chercher les blocs, la bibliothèque des blocs. Voilà, donc, les blocs généralement utilisés. Alors, déjà, on aura besoin d'un bus creator, ok, d'une source pour récupérer le scene wave, de l'intégrateur. Voilà, notre intégrateur et de l'oscilloscope. Voilà. Donc, on va construire notre bloc. ici, directement ici. Voilà. Donc, les paramètres demandent une amplitude de 2, bon, il n'y a pas de composante continue. Donc, on peut lancer la simulation. Donc, ici, pour le temps de simulation, j'ai choisi 10 secondes. Bon, c'est suffisant. Donc, je peux lancer la simulation ici. Run. Et, je récupère le résultat sur l'oscilloscope. Voilà. C'est le résultat de ma simulation. Donc, on peut remarquer bien ici que voilà ma fonction sinus. et sa dérivée. OK. Donc, ici, je peux avoir, bon, je peux paramétrer le résultat. un zoom avant, un zoom arrière. Donc, je peux zoomer comme je veux. Voilà. Je peux changer les couleurs des signaux comme je le désire. Ainsi de suite. Donc, ici, je... Scene Wave. Alors, la couleur jaune. je peux le changer en rouge. Voilà. Voilà. Alors, comme je peux changer carrément, je peux changer le temps de simulation à l'infini. Donc, la simulation ne va pas s'arrêter. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer puisque c'est une simulation qui tourne, qui se répète, donc, l'évolution de mes signaux dans le temps. OK. Voilà. Donc, ainsi prend fin cette séance. Je vous remercie et à la fois prochaine. À la fois prochaine. je vous remercie.